Yo les gens c'est E-Tizer, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc aujourd'hui c'est la vidéo présentation de comment installer et configurer le plugin Blockhunt donc ce plugin vous permet de vous... c'est un mini-jeu qui va vous permettre d'être déguisé en bloc et où il y aura des chasseurs et une fois que vous êtes mort vous allez passer en chasseur donc je vais vous montrer en 1.7.2 également donc je vais vous montrer comment le télécharger donc vous tapez Bucket Blockhunt donc vous le faites download et vous allez être... quand ce n'est pas, je vais refaire download comme vous le voyez je vais pas le faire vu que c'est déjà installé donc pour que ce plugin fonctionne comme ils vous le disent il vous faut deux plugins, LibDisguise et Protolib donc vous cliquez dessus et ça vous voyez sur cette page vous le... enfin, ici après je vais être Fills et vous le download également pour LibDisguise donc là on se retrouve sur le jeu donc là on se retrouve sur la partie configuration à partir du jeu donc je suis en compagnie de Natani, salut mec salut donc la première commande à faire donc c'est la commande pour sélectionner la reine c'est slash bh wand ça va vous donner un stick qui va permettre de confier de dire de où à où elle va faire la reine voilà donc on va sélectionner à partir d'ici tac tac et nous allons aller là-bas moi je gère pas du tout la boussole contrairement à toi j'utilise tellement jamais euh... vas-y monte-moi d'où on descend à peu près oh je sais pas on va descendre jusqu'à couche 30 voilà non c'est au moment là vas-y qu'on va y avoir le passage voilà donc une fois cela effectué donc vous faites... quand je vais remonter je vais vous montrer la commande donc une fois cela effectué vous faites la commande slash bh create donc le nom de votre arrêt nous on va l'appeler ville voilà donc create user rider donc maintenant nous allons faire les spawns donc pour commencer les hiders ce sont les blocs donc euh... c'est laquelle qu'on avait dit celle-là je crois bon personne de mairie enfin une glisse ouais c'est ici donc pour mettre le spawn des hiders vous faites slash bh set warp euh... set warp leaders hiders hiders ville voilà et ensuite on va mettre les sicures donc ça ce sont les chasseurs euh... c'est là-bas tac et d'autres choses slash bh set warp six heures ville donc ensuite là on va aller au spawn pour mettre les pancartes non alors bloc un c'est le couple c'est le couple c'est le couple ah ça c'est le pfac fribulles enfin c'est le plus et mieux tu vois je sais jamais dans quel sens c'est bon il faudra mettre des panneaux ouais je mettrai des euh... des items frais dans les deux ans j'ai montré peut-être beaucoup plus simple enfin bref voilà là donc c'est ici il est bien il est bien fait ça il est bien fait ça donc là pour créer le lobby donc euh... là on a fait une salle donc on fait on peut faire comme ça slash bh c'est toujours le même principe set warp lobby et c'est pas le spawn aussi que vous mette et ville voilà et aussi donc ici pour entrer vous faites la même commande sauf que les maîtres lobby vous mettez spawn donc ça c'est la nouvelle chose de la reposette vous êtes obligés de mettre le set warp spawn ensuite pour faire un panneau pour rejoindre donc on va le mettre euh... où ça ? on le met où ? oh juste à côté à droite ou à gauche comme tu veux donc vous mettez en crochet vous mettez block hunt fermez les crochets et le nom de votre map donc nous en l'occurrence à la deuxième ligne ville à la deuxième ligne ouais voilà et puis pour faire le panneau live c'est déjà fait donc vous faites block hunt et juste à la ligne en dessous vous écrivez live bon je vais vous montrer quand même tac block hunt crochet et vous écrivez live voilà voilà comme ça il y en a 3 ils vont pas le louper donc moi non c'est de la partie un peu plus difficile donc ça va être la partie et c'est de la configuration du vous faites la hbh7 ville enfin le nom de votre ville donc ici c'est de tous les qu'est-ce que vous voulez donc là c'est le nom de player maximum donc on a mis 12 players de commencer par mettre dans les blocs qui sont dans l'autre monde oui effectivement donc on retourne ici là pour nos blocs donc nous j'ai déjà sectionné donc c'est les blocs en quoi les hiders vont pouvoir se transformer vous les mettez dans ce livre comme ça c'est les blocs qui sont utilisables voilà donc vous retournez dans votre commande donc le nombre de maximum de players donc ici c'est 12 on va augmenter à 15 tac tac le nombre de players minimum avant que ça commence 3 c'est très bien euh a moon seeker and start donc 1 on va pas changer donc euh comme ici pour les traductions que je vais faire c'est le nombre de seekers donc de chercheurs au début de la partie voilà donc euh in lobby until start donc à combien de temps avant que ça commence donc nous on va mettre 30 secondes sauf c'est assez long à faire c'est la partie assez difficile enfin pas difficile mais très long donc on le joue pas plus tard très chiante donc vous faites ici pour diminuer donc euh time seeker quand ils sont morts donc on va mettre 15 secondes nous avant qu'ils respawnent tac et tac ici c'est le game time donc 300 secondes c'est très bien euh time ulti nighter's world euh ça c'est avant qu'ils aient leur épée je crois ouais c'est le temps avant que les blocs obtiennent leur épée généralement tu mets genre 5 ou 10 secondes après que les seekers arrivent c'est ça euh le nombre de token win donc 50 euh normalement enfin nous sur l'autorène c'est 5 partout donc euh 5 ça c'est ce que je suis en 6 surtout c'est ce que je suis en faire je vais pas vous le montrer donc vous pouvez vous changer comme vous le voulez euh donc ici c'est secure to win donc quand les chercheurs gagnent donc c'est 10 enfin mais vous pouvez l'augmenter également et euh kill par token donc 8 mais vous pouvez l'augmenter également donc voilà donc c'est tout pour ce tuto et puis si vous voulez venir sur notre serveur euh euh bah franchement aucun con qui est assez sympathique donc euh la prochaine vidéo je pense que je vais faire la tuto comment confier le plugin je crois non ma baréna elle marche pas moi je ferai la ma baréna de mon côté je pense mais elle marche pas en français mais euh on va changer le plugin ma baréna de toute façon tu vois tu vas réussir ouais bon bah très bien donc abonnez vous à la chaîne de natalie et à ma chaîne et j'espère que je vous verrai sur le serveur tchuss l'IP est dans la description salut